J'ai fait une petite remise d'Oscar avec une de tes copines qui s'appelle Dési. Ah Dési ! Et je vais t'inviter à appuyer sur Play, tu vas voir ce qu'elle a dit sur toi. Dési. Dési, à quelle candidate ou candidate de 10 couples parfaits souhaites-tu remettre l'Oscar du candidat le plus changeant en in et en off ? Ah c'était là, parce que devant elle demandait les caméras et après elle se positionnait comme ça, hein c'était là. Oui donc je disais les copines écoutez-moi bien, moi je suis trop triste par rapport à Célim, voilà. Ouh là là, elle va ressortir de la télé, elle. Ouais, ouais, ouais. Non vraiment, parce qu'il fallait qu'elle se positionne bien, on voyait qu'elle demandait la caméra, elle avait même plusieurs fois demandé la caméra pour pouvoir avoir son action, son moment. Ah ! T'étais fan de Maria Carré ? Mais ça a pas ou quoi ? Je savais pas ! Non mais elle dit des trucs absurdes déjà, parce que si jamais j'avais envie d'exister, je sais comment faire, c'est-à-dire que dans la télé-réalité, il n'y a pas 36 000 solutions de raconter une histoire. Soit tu sors avec quelqu'un, soit tu fais des embrouilles, soit tu... Enfin bref, tu sais quoi faire si tu veux être dans le devant de... Enfin, si tu veux être filmé, si tu veux exister. Si quelque part je me mettais en retrait, c'est un choix. Pour moi, être une plante verte dans une aventure, c'est un choix aussi. Et non, je peux pas... Franchement, ce qu'elle dit, c'est n'importe quoi. En gros, elle explique que tu calculais tes poses et tout était en contrôle fric de ton image. Mais dans le générique, on me voit en train de manger, en mode comme ça, je sais pas quoi, avec un vieux pull. Si vraiment je contrôlais mon image, non, je me maquillais même plus. Non, mais après, oui, j'arrivais pas à être totalement naturelle devant les caméras, parce que pour moi, c'est un truc qui s'apprend. Mais c'est clair que la prochaine fois, je serai pas la même si jamais je dois avoir une autre expérience. T'as dit sur tes réseaux sociaux que la plus michto du programme, c'était Daisy. Oui. T'as dit michto en mode michto ou michto, vrai michto ? Michto, bah... Ouais, en mode vrai michto, parce que, en fait, ce qu'elle a raconté Noé, c'est vrai. Donc, il faut arrêter. Au bout d'un moment, on était toutes là. Je n'ai pas bu dans sa fucking bouteille de rosée. Oui, parce que Daisy a dit que toutes celles qui ont bu dans sa bouteille de rosée étaient des tepues. Mais elle est folle. Déjà, non, non, je suis désolée. Non, je n'ai pas bu dans sa bouteille de rosée. Et oui, elle était sur la plage. Elle est partie voir des vieux. Je suis désolée, des vieux. Tu ne vas pas me dire qu'ils te plaisent. Ils ont plus de 50 ans. Ils sont sur une plage. Et puis, elle, elle était seins nue. Elle a dansé un petit peu sur leur transat ou je ne sais pas quoi pour avoir une bouteille de rosée. Ils lui ont donné une bouteille de rosée. Elle était très contente. Ses copines l'ont applaudi. Blablabla. Elle est revenue. Elle était très contente sur la plage. Et puis, maintenant, elle est incapable d'assumer ce qu'elle a fait. Mais au bout d'un moment, il s'est passé ce qui s'est passé. On n'invente rien, en fait. Ça s'est passé. Moi, je peux te dire ce qu'elle m'a clairement expliqué. Elle m'a expliqué qu'en effet, il y avait deux personnes d'à peu près plus de 60 ans qui ont vu une dizaine de jeunes filles comme vous, dont 5-6, top-less, dont elle, qu'elle assume totalement. 5-6, top-less. Noé n'était pas en top-less. Célia n'était pas en top-less. Franchement, je ne sais pas qui était en top-less ce jour-là. Ilona n'était même pas en top-less. Elle veut un peu dédramatiser la situation parce qu'elle a un enfant, ce que je peux comprendre. Mais c'est totalement vrai. Mais il y a une différence entre se faire offrir une bouteille de rosée parce qu'en tant que mec, tu dragues des nanas mignonnes sur la plage ou faire l'action de faire en sorte de l'avoir, cette bouteille. Voilà. C'est là la différence. Et je ne trouve pas ça très honnête quand tu n'éprouves rien pour une personne, de lui soutirer, que ce soit de l'argent. Enfin, c'est très malsain ou une bouteille de rosée. Personnellement, c'est un nu en plus. Je ne le ferai pas. Mais bon, chacun son dos. Elle l'a fait pour plus qu'une bouteille ou pas ? Non, non. C'était le temps d'un instant parce qu'on était en off. C'était un dimanche. Voilà, tranquille. On avait enfin une journée de off. On était à la plage entre filles. Elle a fait ça pour une bouteille et après, voilà. Voilà. Pour toi, elle est méchante, Daisy ? Ah, mais c'est une sorcière, cette fille. C'est incroyable. Je ne lui ai jamais rien fait. Et vous pouvez lui poser la question. Cette petite folle. Je ne lui ai jamais rien fait. Et cette fille, elle était méchante gratuitement.